On continue bien sûr de suivre les événements dramatiques en Israël parce que c'est un véritable séisme qui secoue la région et qui a d'énormes conséquences à l'international. Depuis l'attaque surprise menée hier matin par Hamas, un mouvement extrémiste palestinien, des centaines de personnes ont été tuées de part et d'autre. Parmi ces victimes, Sylvain s'est confirmé maintenant, il y aurait au moins un Canadien. L'affaire mondiale Canada a confirmé la mort d'un Canadien en Israël et deux autres Canadiens portés disparus. Font-ils partie de ces otages? Il y en aurait plus d'une centaine que le Hamas, donc lors de cette offensive, a amené notamment dans la bande de Gaza. On l'ignore pour l'instant, mais vous voyez des images, des scènes de parents éplorés qui parlent de leur enfant enlevé, comme cette jeune femme. On a des vidéos qui circulent, justement des images de ces personnes qui ont été enlevées par le groupe extrémiste Hamas. On ne sait pas où ils sont, l'armée israélienne ne le sait pas et la colère monte, grimpe contre le gouvernement israélien qui d'abord n'a pas été capable de prévenir cette attaque et par la suite sur le kidnapping d'une partie de la population qui vivait aux abords de la bande de Gazapol. Maintenant, Sylvain, on note plus de 36 heures après le début de l'attaque du Hamas, Israël n'a toujours pas repris le contrôle total de son territoire. Il y a encore des agents actifs du Hamas qui seraient sur place près de la bande de Gaza, notamment. Oui, on attend toujours que le gouvernement annonce que la zone a été finalement sécurisée, ce qui n'est pas le cas. Écoutez d'ailleurs et regardez les images. Vous voyez ces corps? Ça, c'est le festival qui a eu lieu en plein désert hier matin lorsque le Hamas est arrivé et a tiré dans le tas. 260 morts. Qu'à cet endroit? Alors, on imagine que le bilan est grimpé au-delà de 600, voire 700 morts maintenant. Des images aussi de ces opérations militaires qui se poursuivent un peu partout. Et ces tirs qu'on entend lors de la contre-attracte, si on veut, de l'armée israélienne pour déloger les membres du Hamas du territoire israélien. Et des images comme ça, il y en a beaucoup. Ces images ont été tournées de l'intérieur d'une voiture et des enlèvements à ce moment-là des personnes assassinées. Mais ça s'est poursuivi donc pendant, encore une fois, toute la journée. Évidemment, on n'a pas de bilan des morts jusqu'ici qui est vraiment définitif. Il y a des médias israéliens qui parlent d'au moins 700 morts en Israël et 400 ou 500 du côté palestinien. Mais on verra parce que la situation est toujours en développement. Bon, on se parle, Sylvain, on le comprend. Bon, il y a des roquettes qui ont encore aujourd'hui été lancées par le Hamas vers Israël qui, pour l'instant, l'aviation israélienne bombarde, bien sûr, du haut des airs, bombarde certains édifices de la bande de Gaza. Oui, carrément. Et ce n'est pas non plus terminé de l'autre côté. Vous venez de voir des images de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Évidemment, les tirs sont souvent interceptés jusqu'à 90 % des tirs, mais il y en a qui réussissent à se frayer un chemin jusqu'à leur cible. Et de l'autre côté, évidemment, c'est la contre-attaque israélienne. Sylvain. Des bombardements qui ont eu lieu toute la nuit dernière et aujourd'hui encore de façon intensive. Simplement vous dire que, pour l'instant, on n'est qu'à 414 morts côté du palestinien. Je terminerai en vous disant, Paul, qu'il y a une réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui a commencé sur le coup de 15 heures. On est toujours, au moment où on se parle, à huis clos et on attend toujours des résultats. Il y en aura-t-il? Qu'est-ce qu'on va pouvoir décider? Ça reste un gros point d'interrogation. Merci, Sylvain.